Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le format JSON ou JSON en français. Vous le prononcez un petit peu comme vous voulez, il n'y a pas de consensus dessus. Et c'est le diminutif de JavaScript Object Notation. Donc c'est un format qui va permettre de représenter des données et qui va être très utilisé dans le web pour échanger des informations avec des services tiers. Donc si vous communiquez avec une API pour recevoir ou envoyer des informations, il y a fort à parier que vous allez utiliser ce format-là. Pour vous donner un petit exemple, voilà à quoi ressemble du JSON. Donc si vous avez déjà fait du JavaScript, c'est un format qui va vous sembler familier. Sinon, je vous propose de passer en revue les différentes valeurs et les différents types qu'il existe pour ce format-là. Alors d'abord, on a les nombres. Les nombres vont être représentés comme une série de chiffres. On a la possibilité d'avoir des nombres qui sont négatifs avec un moins devant. On peut utiliser des nombres à virgule avec un point. Et on peut utiliser aussi le système d'exposants avec la lettre E. Donc tout ça, ce sont des nombres valides. Ensuite, on a les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères vont être délimitées par des doubles guillemets. C'est le seul caractère qui va être fonctionnel dans le cadre du JSON. Si jamais vous souhaitez avoir des doubles guillemets au sein même de votre chaîne, ça va poser des problèmes parce que ça rentre en collision avec les délimiteurs, il faudra les échapper. Dans ce cas-là, on utilisera anti-slash, qui est un caractère d'échappement, et votre double guillemet. De la même manière, si vous souhaitez sauter une ligne, vous ne pouvez pas directement sauter une ligne dans votre texte. La chaîne de caractères doit être écrite sur une seule ligne. Dans ce cas-là, il faudra utiliser aussi un caractère spécial grâce au caractère anti-slash n, qui permet de marquer un saut de ligne. Vous avez aussi d'autres caractères, comme anti-slash t pour une tabulation, mais je vous listerai l'ensemble de ces caractères en description, vu qu'ils sont un petit peu moins utilisés. Après, on a les booléens. Les booléens permettent de représenter une valeur qui est soit vraie, soit fausse. Dans ce cas-là, on utilisera true pour vrai et false sinon. Et le dernier type simple que l'on a, c'est le type nul, qui permet de marquer une absence de valeur. Donc si vous mettez nul, c'est que vous n'avez pas de valeur pour la clé qui va être associée. Alors ça, ce sont les types simples, et ensuite il va être possible de les composer grâce à des types un petit peu plus complexes. D'abord, on a les tableaux qui permettent de représenter une liste de valeurs. Les tableaux vont s'écrire de la manière suivante. On va écrire un crochet, une valeur, virgule, une autre valeur, virgule, une autre valeur. En sachant qu'entre les ponctuations, après les crochets ou après les virgules, ou avant les virgules même, on a la possibilité de mettre des espaces. Cet espace-là n'aura pas d'impact sur la lecture du JSON, ça permet simplement d'avoir une meilleure mise en page. Vous pouvez aussi sauter des lignes si vous avez des lignes qui sont un petit peu trop grandes. Après, dans ces tableaux, vous pouvez avoir des valeurs simples, comme je l'ai fait ici avec des chaînes de caractère, des nombres et des booléens, mais il est aussi possible d'avoir des tableaux qui sont imbriqués. On peut avoir tout à fait un tableau qui contient d'autres tableaux, et ainsi de suite. Les tableaux vont être très utiles lorsque l'on aura vraiment une liste de valeurs à représenter dans notre JSON. Enfin, le dernier type, c'est le type objet. Lui, il fonctionne de manière un petit peu plus complexe. On va commencer par ouvrir une accolade. Ensuite, on mettra une chaîne de caractère, deux points, une valeur. Et en fait, ça va permettre de représenter des données structurées. Là, par exemple, j'essaie de représenter une personne. Je vais ouvrir mon accolade. Je peux mettre des espaces si je le souhaite. Je pourrais aussi tout aussi bien écrire sur une seule ligne. Ça fonctionne comme les tableaux. Ensuite, on va mettre une chaîne de caractère qui va permettre de représenter la clé, finalement, de notre valeur. Ici, ça sera le prénom. Et ensuite, on va mettre la valeur. La valeur peut être de n'importe quel type, et ça peut aussi être un objet ou un tableau. Ensuite, j'ai le nom de la personne, Do, et son âge. Et âge, c'est un nombre. Donc, on séparera les différentes clés-valeurs par une virgule, et on peut aussi mettre des espaces tout autour. Un objet peut contenir lui-même d'autres objets. Par exemple, ici, j'ai des informations supplémentaires sur le métier de l'utilisateur. Pour représenter ces informations supplémentaires, j'utilise un objet imbriqué. Voilà pour le fonctionnement général du JSON. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ces différents types. On a les nombres, les chaînes de caractères, les bouléens, la valeur nulle, les tableaux et les objets. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit exercice. Et on va faire un petit exemple. On va créer nous-mêmes notre propre JSON, et ça vous permettra de pratiquer un petit peu ce format-là. Sachant que, de manière générale, dans tous les langages de programmation que vous allez utiliser, il y a le support du JSON qui va être pré-inclu, qui va soit vous permettre de générer un JSON à partir d'un objet de votre langage, soit inversement, de récupérer un objet à partir d'une chaîne de caractère JSON. Donc, vous allez facilement pouvoir le parser, quel que soit le langage de programmation que vous allez utiliser. Alors, pour cet exercice, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre éditeur. Je vais ouvrir ici Visual Studio Code, et on va double-cliquer dans la barre ici pour créer un nouveau fichier. Ce fichier, on va préciser que ça va être un fichier JSON. Donc, je clique ici sur le type de fichier, et je vais mettre JSON. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer un nouveau fichier avec l'extension .json. Ces fichiers vont automatiquement être détectés comme des fichiers JSON. Et c'est ce que je vais faire ici. Hop, je crée un nouveau fichier, et on va l'appeler demo.json. Alors, pour cet exercice, je vous demande de créer un fichier JSON qui va représenter un article. Un article, ça a un titre, un contenu et un auteur. Sur l'auteur, on aura différentes propriétés comme le prénom, le nom et l'âge. Et ensuite, associé à l'article, on aura des commentaires. Avec les propriétés username, pour le nom d'utilisateur du commentaire, le contenu et, si nécessaire, des réponses, donc des sous-commentaires. Alors, hop, on est parti. Donc d'abord, on va représenter notre article. Donc notre article va contenir des propriétés. Donc dans ce cas-là, on va plutôt utiliser un objet. Donc je mets des accolades, et on verra que mon éditeur ferme automatiquement l'accolade. Ça m'évite comme ça d'oublier par la suite. Histoire d'avoir une jolie mise en page, on peut utiliser l'indentation. Donc lorsque j'appuie sur Entrée, mon éditeur va automatiquement indenter les choses en rajoutant quatre espaces. Donc d'abord, on va mettre une chaîne de caractères qui représentera notre clé. Dans notre cas, on veut représenter le titre de notre article. Donc ici, je vais mettre title, deux points, la valeur. Par convention, on va mettre un petit espace et la valeur associée. tutoriel, json. Ensuite, je vais fermer le double guillemet pour fermer ma chaîne de caractères, et je vais mettre une virgule. Pour mettre ensuite la clé suivante. Je vais à la ligne, et je peux créer une nouvelle clé. Comme je l'ai dit, on peut mettre des espaces un petit peu où on veut entre les différentes ponctuations. Ça nous sert surtout à nous les humains pour pouvoir lire le json plus facilement. Lorsque les logiciels vont parser ce json-là, ils se fichent complètement de la structure. Ça n'a pas d'importance. Mais voilà, pensez qu'il faut que ça soit facile à lire pour vous, humain. Donc ensuite, on va imaginer qu'on a le contenu. Alors le contenu, pour l'instant, je ne l'ai pas, donc on va mettre trois points de suspension. Ensuite, on va mettre des informations sur l'auteur. Donc je vais mettre une clé auteur, et dans le cadre de l'auteur, ce sont des informations un petit peu plus complexes. Donc il va me falloir utiliser, encore une fois, un objet. Donc j'ouvre mon accolade, on voit que l'éditeur le ferme tout de suite, et j'appuie sur entrée pour aller à la ligne. C'est important d'avoir quelque chose qui soit facilement lisible pour les humains. On le voit aussi, notre éditeur a automatiquement indenté avec huit espaces ce coup-ci. Donc ça permet de mieux comprendre visuellement que les clés que l'on va mettre ici vont être des enfants de l'objet auteur. Donc dans le cadre de l'auteur, je vais mettre un first name pour le prénom, et je vais mettre Jonathan. Ensuite, je vais mettre une virgule, et une autre clé, last name, et ça sera Boyer. Ensuite, je vais me mettre une année de naissance, birth year, et on va mettre 1987, et cette fois-ci, on va utiliser un nombre, vu que c'est plus judicieux par rapport à ce que ça représente. Et là, j'ai les informations sur l'auteur. Donc maintenant, il nous reste la dernière partie, ce sont les commentaires. Alors les commentaires, il y en a plusieurs, donc ça veut dire qu'on a une liste de commentaires. Donc typiquement, on va devoir ici créer un tableau. Donc je vais ici appeler ça comments, et ça sera un tableau. Mais chaque commentaire peut être compliqué. Comme on le voit ici, on va avoir un username, un contenu et une réponse. Donc là, il va falloir que je crée un objet. Alors on va aller à la ligne, créer un objet, re-aller à la ligne, et on va créer les propriétés de notre premier commentaire. Donc on aura un username, et ça serait par exemple John Doe qui commente. Ensuite, on aurait le contenu, et on mettrait ici super tutoriel. Je sais, je me jette un petit peu des fleurs. Et ensuite, on peut avoir des réponses. On va appeler ça des replies. Dans notre cas, peut-être que ce commentaire n'a pas de réponse. Et là, on a notre premier commentaire. Si ensuite, je souhaite créer un nouveau commentaire, je mets une virgule, parce qu'on est dans le tableau, donc virgule entre chaque nouvel élément, et je crée un nouvel objet. Alors soit vous pouvez l'écrire comme ça, soit vous pouvez la ligne comme ça. Moi, j'aime bien économiser une ligne et l'écrire de cette manière-là. Et là, de la même manière, on va avoir username. Donc on imagine que c'est Jane Doe qui commente. Ensuite, on aura un contenu. Donc on va dire, j'ai bien aimé ce tutoriel. Et cette fois-ci, on va imaginer qu'il y a des réponses. Donc dans la partie replies, je vais créer un tableau, je vais aller à la ligne pour créer une première entrée, et je vais créer un nouveau commentaire. Donc là, on imagine qu'on a John Doe qui commente. John Doe. Voilà. Donc une virgule, un contenu. On va mettre un point de suspension parce que je ne suis plus très inspiré. Et ensuite, lui-même peut aussi avoir des replies. Et on peut comme ça continuer en ayant une profondeur infinie au niveau de notre JSON. Et là, voilà à quoi ressemble un JSON typique. Donc par défaut, il faut savoir que là, moi j'ai choisi de créer un objet. Mais vous pouvez avoir des JSON comme on l'a vu en exemple qui sont simplement des tableaux. Vous pouvez avoir un JSON qui est simplement un nombre. Ça peut aussi être un JSON valide. Et vous pouvez mettre n'importe quel type finalement comme type de base au niveau de votre structure. Si vous êtes intéressé pour visualiser un JSON qui serait un petit peu trop gros, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des sites. Alors il y en a beaucoup. Vous pouvez taper JSON Viewer sur votre moteur de recherche. Dans le moment, il vous trouvera pas mal de choses. Donc nous, on va prendre celui-ci. Voilà. Online-JSON. Mais franchement, il n'y a pas forcément un que je préfère plus que d'autre. Là, à gauche, on va coller notre JSON. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il vous représente les différents nœuds. Et il vous les replie, ce qui vous permet d'explorer un JSON de manière beaucoup plus progressive. L'avantage qu'a ce site-là, par exemple aussi, c'est qu'il peut vous permettre de modifier une clé à la volée. Et il va remodifier le JSON sur votre gauche. Donc ça peut être intéressant. Il y a pas mal d'outils autour du JSON parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un format qui est largement répandu et qui va fonctionner sur la plupart des langages de programmation. Pour vous donner quelques exemples, dans le cadre du JavaScript, on a un objet JSON qui va permettre de décoder et d'encoder. Dans le cadre de PHP, on a les méthodes JSON-encode et JSON-décode. Dans le cadre de Golang, on a aussi un module qui permet de gérer ça. pareil pour Ruby et pareil pour Python. Donc vraiment, la plupart des langages ont une gestion native du JSON. Autre petit détail aussi, dans le cadre du JavaScript, le JSON, on l'avait vu, c'est le diminutif de JavaScript Object Notation. En fait, c'est un format qui est un subset du JavaScript. Comprendre par là qu'un JSON valide est un objet JavaScript valide. Si vous copiez ce code-là et que vous essayez, par exemple, de le mettre dans votre console, de votre navigateur, hop, il va bien comprendre que c'est un objet et il va vous renvoyer les différentes valeurs, un petit peu comme ce que l'on analyse ici. Donc ça, c'est une petite spécificité. Dans le cadre du JavaScript, on aurait presque besoin de ne pas décoder et de ne pas faire de transformation. Enfin, pour parler un petit peu plus de l'écosystème, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est issu de JSON.org qui est le site qui vous explique un petit peu comment fonctionne le JSON avec les règles pour les différents formatages. Donc si on prend, par exemple, les tableaux, on vous dit que vous pouvez utiliser un crochet, ensuite, soit un espace, soit une valeur et ensuite, si vous voulez une valeur suivante, vous bouclez, vous pouvez mettre une virgule, soit un espace, puis une valeur et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça vous permet de voir un petit peu les choses et vous avez notamment pour la partie chaîne de caractère, les différents caractères d'échappement. Ça peut être intéressant comme ça comme référence. Ensuite, il y a un autre format de fichier qui s'appelle le JSON-C. Je crois que je ne l'ai vu que chez Microsoft mais peut-être que c'est un format qui est un peu plus répandu. C'est du JSON avec des commentaires. On le retrouve notamment références de mon éditeur. J'ai la possibilité d'écrire des commentaires sur une ligne avec des doubles slash ou sur plusieurs lignes avec un slash puis une étoile comme on pourrait le faire dans le langage JavaScript. Donc si vous voyez ce genre de choses, sachez que c'est un format qui est spécial et qu'on ne le retrouve pas forcément partout et qui ne peut pas être parsé par défaut. Il faudra des passeurs spéciaux pour le JSON-C. Enfin, une dernière chose, c'est la possibilité de déclarer des schémas. C'est souvent ce qui manque au JSON, quelque chose pour valider qu'un JSON est valide ou corresponde à nos attentes. Donc vous avez une spécification qui est disponible sur JSON-Schéma et qui vous permet de spécifier à quoi doit ressembler un JSON. Pour vous montrer un exemple de ce à quoi ça peut ressembler, on va aller dans le learn et ce lien-là, je ne vous ferai pas la front d'essayer de le prononcer, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut spécifier le type pour chaque propriété et dire, bon, mais dans mon JSON, je m'attends à ce qu'il y ait un first name, un last name et un âge avec une description et des informations supplémentaires. Ça, ça va permettre ensuite de valider qu'un JSON est valide par rapport à ce schéma-là. Donc c'est un ajout, ce n'est pas directement disponible dans le JSON de base, mais ça peut être intéressant d'explorer ça si vous avez besoin de les valider. Et voilà, vous savez maintenant tout sur le JSON. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir un petit peu ce format-là et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !